l'un des meilleurs moments en voile c'est quand on sort du mouillage ou du port où on est on a hissé les voiles et il ne reste plus qu'une dernière chose à faire c'est celui-ci vous entendez on coupe le moteur et on est parti adieu des haies bonjour rivière sens à tout à l'heure on 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 Musique du générique Alors là, c'est un autre délire, il n'y a plus de vent, alors tout à l'heure j'avais des rafales jusqu'à un 20 nœuds et là plus de vent du tout. Alors je vais juste vous faire profiter de ce calme, je suis en mer, il n'y a personne, je vais vous faire un 360, donc là je peux même lâcher la barre, je vais vous faire un 360 et vous allez voir ce calme qui règne, j'adore. Voilà. Voilà. On pourrait presque faire une méditation. Je vous laisse avec la réserve Cousteau, maintenant on la voit derrière. Par contre vous voyez il y a des nuages là, donc c'est pas impossible que ça reparte, même s'ils sont un peu derrière moi quand même. Voilà. Quand les voiles sont bien réglés, on n'a pas besoin de barrer et ça rime. Le vent a changé, il s'est arrêté, il est reparti comme avant, il est revenu et là j'ai l'impression que c'est bon. Il est un petit peu établi à 10 nœuds. Voilà. Donc on change un peu de câble, mais c'est pas grave, on arrivera quand même à destination. Allez, je vous montre encore cette petite côte magique et je ne barre pas sans pilote. Bon allez, je me lance ! J'ai une grande nouvelle à vous annoncer sur mon programme. Donc comme vous le savez, le but c'est de traverser l'Atlantique en solo, faire la Transatlantique retour en solo avec Eric Icky. Dans mon programme d'entraînement, voilà comment gérer un programme d'entraînement pour pouvoir arriver à ça, à ses fins, sans se mettre en danger et en ayant suffisamment d'entraînement pour pouvoir y arriver. Je me suis dit en fait, pourquoi est-ce que je ne ferais pas une Transatlantique retour sur un autre bateau ? Et aussitôt dit, aussitôt fait, l'univers m'envoie Gérard et une autre personne. Donc je vais naviguer à partir de mi-mai, je vais faire la Transatlantique retour sur un autre bateau, Krikiki. Alors Krikiki je vais mettre en hivernage et puis après je ferai la Transatlantique retour, comme ça j'aurai deux Transatlantiques à mon actif avant de faire ma Transatlantique solo. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, en plus je vais pouvoir revoir mes proches, je vais pouvoir aussi revoir ma famille, ma famille, mes amis. Donc je trouve que c'est pas mal, donc là je retourne sur la Marina pour hivernier Kiki, je vais faire un petit coucou à mon pote d'enfance Christophe et puis je repars faire une Transat. Voilà, ça y est, on peut le dire, je vais faire une Transat et je commence par une Transat retour, je trouve que moi je n'ai jamais fait des choses comme les autres. Je suis coché à l'école, bon c'était pas trop mon truc l'école, donc finalement je trouve que ça me correspond bien de commencer par une Transat retour et je suis super content de le faire. Donc je vais pouvoir vous faire des belles images, donc pendant trois semaines, pas de nouvelles, mais bon, je pense que mon entraînement va prendre un grand coup en avant là. Donc ça c'est bien, c'est bien, parce que l'objectif Transatlantique retour en solo sur Rikiki. Voilà, ça y est, c'est dit, je vous laisse avec quelques petites images et puis je referai une vidéo sur le bateau et puis mon équipage. Alors mon équipage, je ne sais pas s'ils vont vouloir être filmés, mais enfin s'ils veulent être filmés, donc je vous présenterai mon équipage, le bateau et puis comment on va faire la Transat retour. Parce que bon, quand on fait une Transat retour, même une Transat allée, il faut préparer le bateau, je vous expliquerai comment on aura préparé le bateau, quels sont les éléments de sécurité qu'on a à bord, qu'est-ce qu'on va faire exactement. Pour vous souhaiter rassurer, peut-être, s'il y en a qui s'inquiètent par rapport à mes compétences et par rapport à ce que je vais encore tenter. Donc là, j'en profite, comme il n'y a pas de rafale, il n'y a rien du tout, j'en profite pour vous dire ça. Voilà les copains, je vous fais encore de belles images de mes naves retour et puis on se dit à une prochaine vidéo pour la préparation de la Transat sur un bateau, vous allez voir, surprise, un joli bateau en tout cas. Voilà, allez, bisous bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Et il se pose à côté de moi et après il recrame.